Choix 98.1 Radio-X Confucius a déjà dit, ne parlez jamais de vous, ni en bien, car on ne vous croirait pas, ni en mal, car on ne vous croirait que trop. Cinq, quatre, trois, deux, un. Sous-titrage Société Radio-X Salut! En forme! Ah, c'est très, oui, oui, ça va très, très bien. Oui, ça l'aise. Je me demandais comment t'as abordé ce soir en disant, comment t'as appris ça, le fait que le ministre, pas le ministre, mais le maire Labeaume décide de quitter ses fonctions à l'hôtel de ville. C'est un maire qui aurait certainement marqué la ville de Québec. Puis, c'est un individu qui a peut-être eu un mandat de trop où il est devenu un peu avec un esprit vengeur. OK. Écoute, moi, c'est sûr que la politique municipale, comme j'habite la région de Montréal, c'est sûr que la politique municipale de Québec, on est moins au courant un peu. On connaît les grandes lignes, mais dans le détail, on ne sait pas tout ce qui se passe. Mais tu as tout à fait raison, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'avant le maire Labeaume, on parlait très, très peu de Québec. Et là, avec l'avènement du maire Labeaume, le Québec est souvent devenu un sujet d'actualité. Pas toujours pour les bonnes raisons, mais néanmoins, on sentait une effervescence qui entourait la ville de Québec qui n'existait pas avant l'arrivée du maire Labeaume à l'hôtel de ville. Donc, c'est vrai que c'est un personnage excessivement coloré. T'avais-tu l'intention de te présenter comme maire à Québec? Non, pas du tout. Je ne crois pas avoir non seulement les connaissances, mais les capacités pour remplir de telles fonctions. Parce qu'on l'oublie souvent, mais être premier ministre, être maire d'une grande ville comme Québec ou Montréal, c'est quand même des grandes chaussures à chausser quand même. C'est que du jour au lendemain, tous tes faits et gestes sont scrutés à la loupe. Chaque mot que tu emploies sont scrutés à la loupe. Tes bons coups comme tes mauvais coups. Bon, on va se le dire, la plupart du temps, les mauvais coups sont un peu plus mis à l'avant-plan parce qu'on est un peu plus critique envers nos politiciens. Ça fait que ce n'est pas évident. C'est de mettre un peu sa vie personnelle de côté puis de se donner au public. Puis ce qui n'est pas évident aussi, c'est qu'on fait de la radio et on le sait pertinemment qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Et le fait qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, on reçoit bien sûr chaque semaine des commentaires qui ne sont pas toujours élogieux. Les gens n'ont pas aimé ce qu'on a dit. Non, ils n'ont pas aimé ce qu'on a fait. Alors imagine-toi quand tu es le maire d'une ville ou le premier ministre d'une province ou un président d'une nation. Écoute, tu ne peux pas faire plaisir à tout le monde et tu dois recevoir très souvent des courriers, des courriels, des commentaires qui sont désobligeants. Puis tu dois vivre avec parce qu'on ne peut pas toujours ménager la chèvre et le chou. Il y aura toujours à un moment donné quelqu'un, quelque part, qui va être insatisfait de la décision que l'on prend. Et voilà. Il y a juste ceux qui ne font rien. Oui, c'est ça. En même temps, on se dit que les politiciens, de prime abord, je pense que tous les politiciens, de façon générale, on pourra trouver une exception, mais je pense que tous les politiciens arrivent au pouvoir avec généralement l'intention de bien faire. Il n'y a pas un président, il n'y a pas un premier ministre d'une nation qui dit « je vais prendre le pouvoir, puis je vais mettre la pagaille, puis tout va mal aller ». Je ne pense pas qu'il y ait des gens qui soient motivés de cette manière-là. Donc, il y a toujours au départ des motivations qui sont humbles, avec l'idée de faire plein de trucs. Malheureusement, lorsqu'ils arrivent au pouvoir, dans l'opposition, c'est souvent facile, parce que dans l'opposition, les gens peuvent dire à peu près n'importe quoi, puisqu'ils n'ont pas le pouvoir, qu'ils ne sont pas tributaires de ce qui va se faire demain sur la scène publique, puisqu'ils n'ont pas le pouvoir. Donc, on peut facilement critiquer. Mais à partir du moment où tu as le pouvoir, là, évidemment, tu dois composer, et tu dois composer avec plein de contraintes, à la fois avec les autres élus municipaux de ta ville, mais ceux également des villes voisines ou des autres villes en province, si on parle de politique municipale. Et tu dois composer également avec des industries locales. Tu ne veux pas que les industries quittent, parce que c'est des pertes d'emploi. Puis en même temps, tu ne veux pas non plus être déloyal envers ces industries-là, soit par des traitements de faveur versus d'autres industries. Donc, c'est beaucoup, beaucoup d'éléments avec lesquels tu dois composer pour essayer de plaire à tout un chacun. Voilà. On se gâte ce soir, en ce vendredi 7 mai 2021. On parle de Philippe, le fantôme imaginaire. Oui, à plusieurs reprises, des gens sont revenus avec cette question-là. Il m'arrive souvent d'évoquer cette expérience-là. Dès qu'on parle de parapsychologie, c'est sans conteste l'expérience la plus importante jamais menée au cours du siècle dernier. Quand on parle de parapsychologie expérimentale, on a commencé à s'intéresser aux phénomènes paranormaux de ce type-là à la fin du 19e siècle. Mais il faut vraiment attendre l'avènement des grands laboratoires, la création, par exemple, au tout début du 20e siècle de l'Institut métapsychique international à Paris. À la fin du 19e, il y a eu la Society for Psychical Research à Londres qui est apparue. Donc, c'est vraiment cette période transitoire entre la fin du 19e, début du 20e siècle, qu'on va voir apparaître ce que je pourrais qualifier de parapsychologie de laboratoire, scientifique, rigoureuse. Parce qu'avant, il faut savoir, la parapsychologie, elle est née du spiritisme. Ça peut paraître étonnant de dire ça, mais il faut savoir qu'au milieu du 19e siècle, apparaît le mouvement spirit, donc ces médiums qui se réunissent autour des tables et qui disent pouvoir communiquer avec l'au-delà. Et à travers leurs prétentions, il y a des chercheurs à gauche et à droite qui ont des formations académiques sérieuses, des médecins, des psychologues, des chercheurs en chimie, en mathématiques, qui entendent ces histoires-là qui sont tout à fait extraordinaires. Des gens se réunissent autour des tables et font parler des esprits. Il faut également se remettre dans le contexte socio-culturel de l'époque. C'est avant la radio, c'est avant la télévision. Donc, on se réunit dans des salons, ça devient presque une activité bourgeois. On se réunit dans les salons d'une espèce de bourgeoisie, et là, avec des lumières tamisées, on contacte les revenants, on contacte les esprits et on les fait parler à travers des médiums. Et ça devient donc cette activité très courue dans les milieux de la bourgeoisie, principalement d'abord en eux, ça paraît aux États-Unis, mais rapidement ça va gagner l'Europe, la France, l'Angleterre. Et c'est donc dans cette mouvance que des chercheurs vont commencer à se poser la question, est-ce qu'on peut démontrer l'existence de ces communications avec l'au-delà, les fantômes, les esprits ? Et à travers ça, peu à peu, il va y avoir un filtre qui va se faire, et des chercheurs vont se poser la question, au-delà des fantômes et des esprits, est-ce que ces manifestations-là seraient liées à des habiletés que les êtres humains auraient ? Soit des habiletés pour être médium, pour communiquer avec l'au-delà, ou peut-être aussi des habiletés pour faire apparaître des objets, pour déplacer des objets avec le pouvoir de la pensée, faire de la télékinésie ou encore de la télépathie. Donc on commence à se poser ces grandes questions-là, et c'est vraiment à cheval, sur la fin du 19e, début du 20e siècle, qu'on va voir apparaître les premiers centres de recherche expérimentale sur les phénomènes de parapsychologie. Et il y aura une date à marquer d'une pierre blanche, et cette date-là, c'est 1970, lorsqu'un groupe de chercheurs en parapsychologie à Toronto vont décider de mener une expérience qui va passer à l'histoire. C'est une expérience qui va se mener sur plusieurs années, donc grosso modo entre 1970 et 1974. Et cette expérience, elle va transformer radicalement la vision que l'on a de l'au-delà, des communications avec l'au-delà, mais également de la nature humaine. C'est la plus grande expérience de parapsychologie jamais menée, et elle porte le nom de Philippe le fantôme. Donc on va en parler abondamment ce soir, de quelle a été cette expérience, et parce qu'on est pratiquement 50 ans, en 1971, c'est le moment où les premières manifestations vont commencer à se produire, donc on est 50 ans plus tard. Donc quelle a été la portée de cette expérience, l'impact reçu, et bien sûr ce que l'on peut en tirer aujourd'hui, 50 ans plus tard, des notions que nous a appris l'expérience de Philippe. Donc ça, ce sera en deuxième partie de l'émission, l'expérience de Philippe le fantôme imaginaire. Voilà, maintenant on passe à l'actualité de la semaine avec une autre tuile sur la tête du Pentagone concernant les objets volants non identifiés. C'est assez amusant, Yannick, de voir comment un sujet, somme toute assez banal et secondaire, comme l'est le sujet des OVNI, devient soudainement une espèce d'enjeu politique. Parce qu'il faut bien reconnaître que les OVNI, pour la plupart des gens, c'est à classer à la même enseigne que le monstre du Loch Ness, les fantômes, le Chupacabra et tout le reste. Les OVNI, c'est parmi ce groupe-là. C'est des trucs un peu invraisemblables, qui relèvent de la croyance incertaine, où sont les preuves. Donc on est toujours un peu dans ce domaine-là. Et au cours des derniers jours, le Pentagone s'est trouvé un peu malmené avec cette histoire d'OVNI. Et là, pour bien situer les auditeurs, il faut quand même faire une espèce de bond dans le passé et se retourner en 2017. En 2017, il y a d'abord un article, et je l'ai maintes fois évoqué sur les ondes. En 2017, il y a donc un article qui paraît dans le New York Times. Et dans cet article, on nous annonce que le gouvernement américain, les forces armées en fait, s'intéressent à la question des OVNI depuis de nombreuses années. Et principalement, ils ont mis de l'avant un projet entre 2008, fin 2007, en fait début 2008, et 2012, pour enquêter sur les OVNI. Un programme dont les lettres d'appellation étaient ATIP, un acronyme qui en français veut dire Programme avancé d'identification des menaces aérospatiales non identifiées. Et ce qui est assez surprenant dans cette annonce, parce qu'on pourrait se dire que les forces armées s'intéressent à la question des OVNI, c'est tout à fait normal, puisque ce sont des véhicules, peu importe leur nature, ce sont des véhicules qui font des incursions disons non autorisées dans des territoires qui sont dominés soit par les forces armées canadiennes, les forces armées américaines, peu importe. Donc, c'est normal que les forces armées vont s'intéresser à la présence des OVNI. Mais il faut savoir que si on se tourne du côté des Américains et on envoyait une demande citoyenne au gouvernement américain pour se questionner sur la question des OVNI, la réponse était invariablement que les forces armées américaines s'étaient retirées de la question des OVNI depuis la fin des années 1960. En fait, en 1969, en décembre 1969, ils ont, entre guillemets, tiré la plogue sur leur projet Blue Book, projet qui avait été mis en place à partir de 1952, mais qui était en fait une succession de projets. Il y avait eu au départ, en 1947, un projet qui s'était appelé le projet SIGN, qui avait donné naissance au projet Grudge, le projet Grudge avait donné naissance au projet Blue Book. Et en décembre 1969, l'armée américaine décide de mettre fin à ce programme qui perdure en fait depuis une vingtaine d'années. Et en janvier 1970, ils publient leur conclusion en disant, grosso modo, on a enquêté sur des milliers d'observations d'OVNI. De ce nombre, un faible pourcentage, moins de 5 % demeurent non identifiés. Et rien ne démontre que ces phénomènes dits non identifiés soient ou de nature extraterrestre ou qu'ils menacent, de quelque façon que ce soit, la sécurité nationale. Donc, merci, bonsoir, on passe à autre chose. Et donc, si on s'adressait, s'il y a quelques années, tu t'étais adressé aux autorités en faisant une demande citoyenne, en disant, je veux savoir, que pensent les militaires des OVNI, quelle est l'implication des militaires avec les OVNI, le Pentagone t'aurait renvoyé une réponse en disant, nous, nous sommes retirés de la question des OVNI depuis 1969. Et c'est là qu'arrive ce fameux article en 2017, là où il est extraordinaire, c'est qu'il nous révèle que contrairement à ce que les autorités répondent depuis des années, c'est faux. Ils ont toujours gardé un œil sur cette question des OVNI et principalement entre 2007 et 2012, ils ont eu ce petit programme qui était quand même à financer à 22 millions de dollars pour 4 ans et demi à peu près, ce qui n'est pas beaucoup. 22 millions, si on considère que le budget annuel du département de la Défense aux États-Unis, c'est 700 milliards, donc tu comprends que 22 millions sur 4 ans et demi, c'est de la menu monnaie au fond d'une poche. Néanmoins, ça nous montre que les autorités militaires continuent de s'intéresser à cette question des OVNI. Et apparemment, dans l'article publié dans le New York Times, on nous dit que non seulement le projet officiellement a pris fin en 2012, mais il y aurait quelque part dans les arcanes du gouvernement et principalement au sein de la US Navy, des petits groupes de gens qui continueraient d'enquêter sur ces manifestations d'OVNI. Et à travers ces révélations, on a également la publication de trois films qui seront éventuellement confirmés comme étant des films montrant des phénomènes aériens non identifiés. On ne spécule pas sur la nature de l'objet, des objets, on dit simplement ce sont des films tournés par des pilotes de la US Navy lors de manœuvres et dans la signature au début de l'émission Radio X-Files, on fait entendre d'ailleurs un extrait d'une de ces vidéos où le pilote s'interroge sur la nature de l'objet qu'il observe. Et ce qui est important de retenir également de cette publication en 2017, c'est que le principal sonore d'alerte, appelons-le comme ça, est un type qui s'appelle Luis Elizondo. Et ce Luis Elizondo se présente comme étant l'ancien directeur de ce fameux programme avancé d'identification des menaces aérospatiales. Il dit, voilà, c'est moi qui étais à la tête de ce projet, donc je sais de quoi je parle, les autorités s'intéressent à la question des OVNI, pas suffisamment, pas aussi sérieusement qu'on voudrait, mais néanmoins, il y a cet intérêt-là et le gouvernement a en sa possession des dossiers fort surprenants sur cette question des OVNI. Dès le départ, au moment où Luis Elizondo fait ces annonces-là, il publie notamment sa lettre de démission parce qu'il dit, voilà, j'étais au sein du gouvernement, je trouvais qu'on n'avançait pas, je trouvais qu'on mettait pas suffisamment d'intérêt pour cette question des OVNI, malgré la qualité des dossiers, et j'ai remis ma lettre de démission. Et lorsqu'il remet sa lettre de démission, la lettre n'est pas signée Luis Elizondo, directeur du programme d'identification des menaces aérospatiales, le document est signé directeur du service d'administration des programmes spéciaux nationaux. C'est pas pareil, ça, là, là. Tu comprends-tu? Tu me dis que t'es le directeur de la station de Radio X, puis finalement, tu remets ta lettre de démission, puis tu marques Yannick Marceau, animateur. C'est plus pareil, là. C'est surtout pas le même salaire. Non. Effectivement. Alors, lorsque Luis Elizondo fait cette publication, il a beau se présenter comme étant le directeur de ce service, sa lettre de démission ne montre pas ça. Et même s'il répète sur toutes les tribunes qu'il était le directeur du programme, la lettre de démission est souvent présentée comme la preuve qu'il n'avait peut-être pas le poste aussi prestigieux qu'il prétendait détenir. Et là, à travers ça, on arrive à toute une série de communiqués assez contradictoires et de la part du département de la défense. Donc, évidemment, les journalistes qui se sont immédiatement penchés sur cette lettre de démission se sont posé la question est-ce que Luis Elizondo est un personnage qui gonfle son CV ou est-ce qu'il a tenu ou il tenait une position aussi prestigieuse au sein des forces armées. Alors, on envoie des lettres au service et là, c'est assez étonnant parce que parfois le communiqué, on répond et on répond oui, Luis Elizondo, il est connu, il était effectivement associé au programme d'identification des menaces aérospatiales mais il n'en était pas le directeur ou bien on nous dit qu'il avait une position mais sans aucune autorité auprès du groupe en question d'enquête et puis dans d'autres communiqués même, on semble presque pas savoir de qui il s'agit. C'est Luis Elizondo, mais désolé, on ne sait pas c'est qui. Donc, c'est assez contradictoire et à travers ça, bien sûr, on questionne cette histoire d'OVNI et à chaque fois que le Pentagone répond et à maintes reprises, je l'ai évoqué sur les ondes, on ne sait jamais trop trop de quoi il parle. Parfois, dans les communiqués du département de la défense, on nous parle ouvertement de phénomènes aériens non identifiés, parfois, on utilise presque comme synonyme engin, véhicule, sans pilote, qui semble être le synonyme de drone. Alors, on utilise ces acronymes de manière presque, de façon, sans tenir compte trop trop de leur définition, on les utilise à gauche et à droite, donc on ne sait plus trop de quoi on parle et puis il y a cette histoire de Luis Elizondo qui continue de se débattre en disant, bien voilà, j'étais l'ancien directeur de l'ATSEE. Et là, cette semaine, je sais que j'ai fait un très très long détour, mais on va comprendre l'impact de tout ça. Donc, il y a quelques jours, à travers tout ce débat-là, il y a le sénateur Harry Reid, c'est un sénateur démocrate du Nevada qui est à la retraite maintenant, le sénateur Harry Reid a décidé de faire une sortie. Et là, on commence à sentir le coup de saumonce. Le sénateur Harry Reid sort, il envoie une lettre dont l'entête est à peu près du genre acquis de droit, donc peu importe les avis intéressés, et là, Harry Reid dit, j'ai été le sénateur qui a financé, qui a permis le financement de ce programme d'identification des menaces aérospatiales non identifiées, donc, à partir de, qui est entré en fonction en 2008, mais qui avait été mis sur papier en 2007, donc, pendant les quatre ans où ce programme-là a été effectif, c'est moi qui ai permis le financement de ce projet-là avec d'autres élus, bien sûr, et là, il raconte un peu comment tout ça a été fait, et il termine sa lettre en disant, il parle de Louis Elizondo, il dit, « Monsieur, et là, je te cite, ouvrez les guillemets, « Monsieur Elizondo est un ancien agent du renseignement qui a travaillé sans relâche et dans l'ombre de sujets nationaux sensibles, incluant l'investigation des phénomènes aériens non identifiés à la tête de la TIP, la TIP étant le nom de ce programme-là. » Donc, ici, toute discussion est éliminée. Le sénateur Harry Reid vient un peu contrecarrer les nombreux communiqués contradictoires du département de la Défense. Il place les pions clairement. Oui, Louis Elizondo était le directeur de la TIP. Donc, maintenant, plus de controverses. Mais quand on force un sénateur à sortir un peu de sa retraite pour venir remettre les pendules à l'heure du département de la Défense, il y a clairement quelque chose qui ne fonctionne pas. Et cette semaine arrive la tuile. La dernière fois que le département de la Défense avec les OVNIs ont eu une tuile semblable, il faut remonter au milieu des années 90 avec l'affaire du dossier de Roswell qui avait forcé l'armée à ouvrir leur dossier sur l'affaire de Roswell qui nous avait révélé en fait que l'objet tombé à Roswell était entre guillemets probablement, selon la version de l'armée, un ballon faisant partie d'un projet secret qu'on appelait le projet Mughul. Mais tout ça, pour arriver à ça, il a fallu forcer la main au département de la Défense et ceux qui ont forcé la main à l'époque au département de la Défense c'était un bureau qui s'appelait le General Accounting Office. Ce bureau-là, il a changé de nom maintenant, il s'appelle l'inspecteur général du département de la Défense. C'est un peu l'équivalent de notre vérificatrice générale ici au Québec, mais le pouvoir de cet organisme-là est beaucoup plus étendu que le simple fait de faire des recommandations. Donc, l'inspecteur général du département de la Défense a envoyé cette semaine, en fait, dans une lettre datée du 3 mai 2021, donc c'était en début de semaine, c'était mardi, il envoie une lettre aux différents services du département de la Défense. Je les ai ici, le secrétaire de la Défense, services militaires, commandement des combattants, agences de support au combat, agences de défense, bureaux des enquêtes criminelles militaires. Donc, il envoie à toutes ces agences-là une lettre leur donnant cinq jours pour qu'ils leur fournissent un nom, un bureau, un numéro de téléphone, une adresse, quelque part, où ils pourront avoir une évaluation de la situation, qui fait quoi au département de la Défense avec les OVNI, où va l'argent, quelle est la structure de ce mécanisme-là et pourquoi est-ce que c'est si difficile d'obtenir des réponses claires. Et là, donc, tu comprends bien qu'en début de semaine, les différentes agences concernées devront cette fois-là être plus à l'écoute des demandes de l'inspecteur général du département. Il faut savoir que la demande d'investigation de l'inspecteur général n'a rien à voir avec un autre projet qui doit être publié le mois prochain, parce qu'on sait que le département de la Défense demande à être financé pour pouvoir enquêter sur les OVNI et en décembre dernier, avec l'acceptation du nouveau budget pour l'année en cours, le département de la Défense a jusqu'au mois de juin pour justifier pourquoi on devrait prendre des deniers publics pour financer un projet d'enquête sur les OVNI, projet que le ministère de la Défense, en fait, que le département de la Défense a appelé la force d'intervention des phénomènes aériens non identifiés, le task force pour les pannes, les phénomènes aériens non identifiés. Donc, eux demandent d'être financés. On veut savoir pourquoi ils vont être financés et ils doivent nous révéler donc au mois de juin ce qu'ils savent sur les OVNI, quelle est la nature de ces objets-là et pourquoi on doit faire une enquête. Et là, donc, par rapport, ils ont déjà un peu la tête sur le bio avec cette histoire-là et voilà qu'ils viennent de se mettre à dos l'inspecteur général du département de la Défense pour avoir un maximum d'informations justement pour répondre aux nombreux communiqués contradictoires qu'ils publient depuis des semaines sinon des mois. Donc, ça ne va pas très bien avec la question des OVNI et le département de la Défense. Moi, j'imagine que cette situation-là, il doit y avoir des gens en haut lieu qui doivent en avoir un peu le rôle pompon d'entendre parler de secoupes volantes et de petits hommes verts. Effectivement. Effectivement. On parle maintenant d'actualité, mon cher Christian. On continue avec le MH370 qui est le Malaysia Airlines. Oui. Il y aurait de nouveaux détails. Oui. En fait, on se rappelle cet événement-là. On est le 8 mars 2014. Cet appareil, un appareil, un malaysien, l'appareil, le vol 370, la Malaysian Airlines qui décolle avec 239 personnes à bord. Destination, il quitte donc l'aéroport de Kuala Lumpur. Il est en direction de Pékin et un peu passé minuit, le pilote, alors que ça fait quelques minutes à peine qu'il est en l'air, le pilote contacte la tour de contrôle de Kuala Lumpur, leur dit, bon, merci, bonsoir. Et là, ils doivent passer sous la couverture de d'autres radars dans le secteur. Mais en fait, ce que l'on sait, c'est que l'appareil va rebrousser chemin, il fait, il va repasser au-dessus du détroit de Malacca et l'appareil va disparaître. C'est le plus grand mystère de l'histoire de l'aviation moderne et également les opérations de recherche les plus coûteuses de l'histoire dans le domaine de l'aviation parce qu'il faut bien se le dire, depuis 2014, il n'y a que 33 pièces de l'appareil qui ont été retrouvées et ces pièces ont été retrouvées sur la côte orientale de l'Afrique, principalement la Mauritanie, l'île de Madagascar, la Tanzanie et l'Afrique du Sud. Donc, 33 morceaux qui semblent provenir de l'appareil mais le corps même de l'avion et la position exacte du crash parce qu'évidemment, on se doute bien que l'avion a craché quelque part dans l'océan Indien, on l'ignore. Et, comme je l'ai mentionné, c'est les recherches les plus coûteuses. À deux ou trois reprises, on a eu des grandes opérations internationales pour essayer de retrouver le MH370, malheureusement, sans succès. Et il faut dire que ce que l'enquête nous a permis de savoir, c'est que la disparition de l'appareil a été faite de manière volontaire. on sait qu'après que le pilote ait dit merci, bonsoir, à partir de ce moment-là, quelqu'un à bord de l'appareil, évidemment, tu comprends bien qu'on se doute que c'est le pilote Zahri Ahmad Shah qui était en charge du vol, le pilote. On suppose que le pilote, pour une raison inconnue, a fermé le transpondeur. Donc, le transpondeur, c'est cette balise de localisation qui se trouve à bord de l'avion et qui indique à tout moment où l'avion se trouve, quelle est son altitude et quelle est sa vitesse. On peut fermer, c'est un peu cette information-là qu'on retrouve lorsque les avions s'écrasent, c'est ce type d'information qu'on va retrouver notamment dans les boîtes noires. Mais pour une raison quelconque, c'est également ce qui permet aux avions d'apparaître sur les écrans radars. Lorsque les gens qui ne savent pas comment fonctionne ce domaine de l'aviation, il y a deux types de radars, les radars primaires et les radars secondaires. Les radars primaires, c'est souvent les radars que vont utiliser les services de météo. Donc, ils détectent à peu près tout ce qui est en l'air. Donc, oui, on détecte les avions, mais on détecte également des masses de nuages, on va détecter des bandes oiseaux, donc il y a plein de trucs. Et ensuite, il y a ces radars secondaires, ceux qu'on retrouve généralement dans les aéroports. Les radars secondaires indiquent sur leurs écrans la position qui leur est transmise par le transpondeur. Donc, quand vous voyez dans des films un écran radar, et vous voyez des petits numéros au côté, là, c'est marqué G et L avec un numéro, ça, c'est l'information que renvoie le transpondeur qui est automatiquement reproduite sur l'écran. Et ce transpondeur-là dit, je suis l'appareil, dans le cas présent, c'était MH370, je me trouve à telle altitude, je me dirige dans telle ou telle direction à tel ou tant de degrés. Bon, il donne ces informations-là. Donc, on peut désactiver ce système-là en simplement en appuyant sur un bouton à partir du cockpit. Et c'est ce qui s'est passé ce soir-là. Donc, le pilote a désengagé le transpondeur, ce qui fait qu'on perd sa trace. Et là, à partir de toutes sortes de spéculations, on a essayé d'imaginer le vol de l'avion, qu'est-ce qu'il a pu faire, comment il a pu échapper à la couverture radar, où il se trouve. Et comme c'était très incertain, tu comprends que c'est ce qui explique ces grandes opérations de recherche qui jusqu'à maintenant ont été vaines. Et là, ce que l'on sait, c'est qu'on a un ingénieur en aérospatiale, un type qui s'appelle Richard Godfrey, qui vit en Allemagne et qui vient de publier un rapport disant qu'à partir de certains signaux radio qu'on appelle le WSPR pour Weak Signal Propagation Report, donc, ce sont des espèces d'antennes qui vont relayer des signaux radio. Et comme il y a une radio à l'intérieur de l'avion, du MH, il a traversé ces lignes radio et il a déclenché des espèces de relevés balises. Et à partir de ces signaux-là, on peut avoir une vision plus précise de quelle a été la trajectoire exacte du MH370. Et ce que l'on apprend, déjà, on avait une bonne idée de ce qu'il avait pu faire comme l'appareil. Là, maintenant, on sait qu'il s'est dirigé vers Pékin. Ensuite, il a fait un virage de 180 degrés. Il est repassé au-dessus de la péninsule malaisienne. Il a survolé le détroit de Malacca. On sait ensuite qu'il a fait un virage très précis à 34 degrés 0.5 pour se diriger vers le sud en direction de la partie occidentale de l'Australie. Donc, maintenant, on a une trajectoire beaucoup plus précise qu'aurait pu emprunter le MH370. Ce que nous dit aussi Richard Godfrey, c'est que clairement, le pilote a cherché à éviter toutes les balises radio qui auraient pu permettre de localiser l'avion. Il a également, il s'est assuré de bien s'écarter des corridors de vol utilisés par l'aviation civile. Donc, visiblement, le pilote a cherché à donner des fausses pistes pour confondre, bien sûr, les recherches qui allaient suivre la disparition de l'avion. Donc, c'est quelque chose qui a été fait de longue haleine. On comprend bien que le pilote n'est pas monté ce soir-là à bord de l'avion et au dernier moment, il s'est dit, voilà, je vais détourner l'appareil puis j'allais me cracher dans l'océan. Pour arriver à un tel degré de précision, pour passer aux côtés des balises de détection, ce n'est pas quelque chose qu'il a fait par hasard, c'est quelque chose qui avait été calculé de longue haleine et il a suivi une trajectoire très, très précise. Donc, à partir de ces nouveaux chiffres, de ces nouveaux relevés par ce Weak Signal Propagation Report, il est possible de refermer l'étau sur la position où doit se trouver ou a pu cracher le MH370. Mais même si on referme l'étau, si on arrive à une région qui est encore plus serrée que les précédentes recherches, ça reste quand même encore des centaines de kilomètres carrés d'océan qu'il faudrait passer au peigne fin pour essayer de retrouver les pâles. Puis encore à ce jour, bon, on a, jamais vu nulle part qu'il aurait revendiqué quelque chose, il n'a pas laissé aucune note qui explique les gestes qu'il a posés? Pas du tout. Donc, même si on a confisqué, bien sûr, dans l'enquête qui a suivi, on a confisqué ses ordinateurs à la maison, on sait qu'il a consulté des lignes, des trajets, des positions d'avion, donc on sait qu'il s'était penché sur cette question-là. On sait également qu'il avait des problèmes financiers qui auraient pu motiver un suicide en entraînant avec lui les passagers de l'appareil. Mais tout ça nous semble, il y a encore beaucoup d'éléments mystérieux, c'est-à-dire, pourquoi, si on veut se suicider, pourquoi essayer de détourner l'appareil de cette manière-là pour se retrouver dans un endroit quasi inaccessible? C'est-à-dire que le type, s'il veut se suicider, il prend l'avion et ça s'est vu dans d'autres cas où des pilotes ont fait cracher leur appareil en emportant avec eux les passagers. Ils ne se sont pas donné tout ce mal-là, c'est-à-dire qu'au moment où l'appareil est en vol, le pilote a simplement poussé le manche et puis voilà, l'avion s'est craché, merci, bonsoir. Ici, visiblement, le pilote du MH370 s'est donné énormément de problèmes pour pouvoir amener son avion dans une zone où il serait difficile de retrouver l'épave. Mais on n'arrive pas à comprendre quelle était sa motivation pour choisir un lieu aussi inaccessible alors qu'il aurait pu cracher l'avion n'importe où, par exemple, quelque part dans le trajet allant de Kuala Lumpur à Pékin, par exemple. C'est 239 morts. Oui, voilà. Donc, pourquoi faire toute cette manœuvre-là comme si, en fait, seul lui sait quelles étaient ses motivations pour faire ça. Mais c'est vrai que c'est très mystérieux. Incroyable. On termine avec l'attaque énergétique à la Maison-Blanche. Oui, en fait, on en a déjà parlé, mais dans un autre contexte. On se rappelle 2016, 2017, les journaux... Cuba. Oui, voilà. Donc, on avait parlé de ces attaques-là qui étaient... Bon, il faut savoir qu'à Cuba, donc à la Havane, les diplomates américains qui étaient là pour rétablir les liens, qui ont commencé à se rendre sur place à partir de l'administration Obama pour rétablir des liens avec Cuba. Donc, ces gens-là arrivent sur place. Il n'y a pas une ambassade américaine à Cuba. Du moins, à ce moment-là, il n'y avait pas un bâtiment dédié à ça. Les gens occupaient un étage dans un hôtel à la Havane et c'est là que se faisait le travail diplomatique. Et là, les gens commençaient à se plaindre. On est en 2016, 2017, des diplomates américains et des diplomates canadiens, il faut le dire aussi. On commençait à se plaindre de maux de tête, des vertiges, des maux de cœur, des problèmes cognitifs et ce qui revenait dans leurs témoignages, c'est qu'ils avaient entendu peu de temps avant d'éprouver ces symptômes, ils avaient entendu des espèces de bourdonnements, des sifflements et tant et si bien qu'à partir du moment où les maux ont commencé à se répandre, donc de plus en plus de gens étaient malades, on a rapatrié à la fois les diplomates américains et les diplomates canadiens. Dans le cas des diplomates américains, il y a même eu des recherches qui ont été menées par l'Université de Pennsylvanie, le département médical de l'Université de Pennsylvanie qui ont confirmé que les diplomates américains en poste avaient réellement souffert de problèmes d'une attaque entre guillemets neurologique puisqu'ils présentaient des lésions cérébrales qui étaient semblables à celles, par exemple, de sportifs qui vont subir à répétition des commotions cérébrales. On pense aux joueurs de hockey, les joueurs de football, les boxeurs. Donc, ils avaient des lésions cérébrales qui montraient que les attaques n'étaient pas simplement une maladie psychosomatique, des gens qui avaient imaginé quelque chose. Et on sait donc que ça, ça se passe à Cuba, 2016-2017. 2018, on a également des fonctionnaires, des gens qui sont en poste du gouvernement américain qui sont en poste en Chine qui vont également se plaindre de mots semblables, également précédés par des espèces de vibrations, de sifflements, de bourdonnements dans l'air et ensuite l'apparition de ces symptômes. Alors, évidemment, on cherche à comprendre de quoi il pourrait s'agir. Est-ce que c'est une arme? Est-ce que c'est quelque chose des virus? Donc, ça reste un peu mystérieux. Et là, on apprend, selon CNN, qui nous révèle ça cette semaine, deux attaques semblables se seraient produites à Washington. La dernière victime serait un homme qui se promenait, en fait, un représentant du... un responsable du Conseil de sécurité nationale qui déambulait sur... dans les jardins, en fait, un parc qui s'appelle le Parc Ellipse qui se trouve derrière la Maison-Blanche et là, il aurait entendu cette espèce de sifflement, de bourdonnement et ensuite, il aurait été pris de nosées, de vertiges, de différents maux. Et là, CNN apprend que c'est le deuxième cas aux États-Unis, en fait, à Washington, près de la Maison-Blanche, le deuxième cas semblable à se produire au cours des derniers mois. et là, on se demande à quoi rime tout ça. Les experts croient qu'il pourrait s'agir de l'utilisation, donc, ça serait volontaire, il y aurait des gens ou un groupe de gens, peu importe leur affiliation, qui utiliserait de l'énergie des micro-ondes pulsées et dirigées et ça, de manière malfaisante pour rendre malades les gens. Mais quel est l'objectif poursuivi par ces gens-là et qui est derrière, qui sont derrière ces attaques, on l'ignore pour le moment. Donc, on est toujours un peu dans... Ça reste tout à fait mystérieux et moi, à chaque fois, j'entends parler de ces attaques, Yannick, ça me fait toujours penser à l'affaire Tournesol, tu sais. On est dans les romans de Tintin et là, on invente une arme sonique qui réussit à faire écrouler des murs et là, ici, au lieu d'écrouler des murs, on rend des gens malades mais on ne sait toujours pas qui est derrière ça, quel est l'objectif visé. C'est vraiment très mystérieux et donc, il faudra attendre de nouvelles enquêtes pour essayer de déterminer. Mais non, on sait que l'affaire est prise très sérieusement par les autorités à Washington puisque maintenant, on n'est plus simplement en terre étrangère. Ça ne se passe plus... Ce ne sont pas des événements qui se passent à Cuba, ce ne sont pas des événements qui se passent à Pékin mais ce sont des événements qui se passent en sol américain et qui plus est dans la capitale américaine à Washington D.C. Donc, on prend l'affaire très aussi. Ce qui m'inquiète encore plus, Christian, c'est qu'on n'a pas d'appareil pour détecter ce type d'attaque-là. Non, pas du tout. Et on n'a rien pour contrer ce type d'attaque-là. Non, tu as tout à fait raison parce qu'on ne sait même pas ce que c'est. C'est-à-dire que quand je te parle de micro-ondes pulsées, ce n'est qu'une hypothèse. Ce sont des chercheurs qui se sont penchés sur la question et qui se sont dit « Ben voilà, qu'est-ce qui pourrait provoquer ce genre de lésions? » Évidemment, des micro-ondes pulsées qui seraient dirigées vers un individu pourraient entraîner ce genre de lésions-là, mais on n'est pas certain que ce soit ça. C'est peut-être un autre mécanisme tout à fait différent qui est utilisé et qui entraîne ces mots sans qu'on puisse déterminer leur source et leur nature, bien sûr. Mais j'ai une solution à ça. Qui est? On pourrait te mettre tout le monde en confinement. En confinement, oui, avec des petites tuques en papier d'aluminium. Oui, exact. Non, mais c'est inquiétant parce que, bon, on pense que c'est ça, c'est une hypothèse, mais on n'a pas d'appareil pour le détecter si ce n'est que les gens qui tombent malades et qui ont réussi à faire quelques tests sur eux. Oui, tu as tout à fait raison et qui plus est, quand on regarde les recherches qui ont été menées, même les scientifiques à qui on s'est adressés, parce que plusieurs scientifiques se sont penchés sur ces histoires-là. J'ai mentionné le département de médecine de l'Université de Pennsylvanie qui ont fait l'analyse, les analyses, les examens avec les gens de l'ambassade, en fait qui assuraient le travail d'ambassade à Cuba et qui ont détecté ces fameuses lésions cérébrales. Eux émettent l'hypothèse des micro-ondes, mais il y a d'autres scientifiques, mais c'est loin de faire l'unanimité. Certains, au départ, avant que les cas se multiplient, certains parlaient même de simples champignons ou de virus qui auraient pu être à l'origine de ces troubles. On a même évoqué la possibilité que des champignons poussant dans les systèmes d'aération de l'hôtel à la Havane auraient pu rendre malades les employés du gouvernement américain. Donc, tu vois, on n'est pas sûr de la source du problème. Ce que l'on est certain, c'est que les gens sont malades. Maintenant, savoir d'où ça vient et cette espèce de bourdonnement, de grisillement dans l'air, est-ce que c'est réellement, est-ce que ces gens-là ont réellement entendu ça ou est-ce que c'est une espèce d'association que l'on fait. Donc, on n'a pas la preuve que le son entendu par ces gens-là soit directement lié au fait que les gens étaient malades. Combien de gens dans une journée peuvent entendre un sifflement, tu sors à l'extérieur, tu entends une cigale qui chante, tu ne seras pas malade, mais si tu tombes malade immédiatement après, tu vas peut-être dire « Oh, j'ai entendu une cigale avant et je suis tombé malade. » Tu comprends, on fait des liens et peut-être que l'on fait des liens qui sont tout à fait gratuits, tout à fait esthétiques pour essayer de justifier ce qui se passe, mais peut-être que ça n'a pas de lien non plus. Les gens tombent malades visiblement parce qu'ils ont été soumis à quelque chose, mais pour l'instant, on n'arrive pas à déterminer quelque chose en question. Tu sais qu'on a quelque chose de très mystérieux à Québec ces temps-ci. Oui, ça devient un bruit qui est entendu. Les inspecteurs de la ville travaillent là-dessus et s'affairent à essayer d'identifier le bruit que les citoyens entendent la nuit. Hum, c'est mystérieux. Il n'y a pas encore de banque qui a été volée. Il n'y a pas rien. Non. Il y a quelques mois, en fait quelques années, je dirais deux ou trois ans, à un moment donné, des gens à Montréal m'avaient écrit en me disant qu'ils avaient entendu une espèce de ronflement la nuit et puis ils s'interrogeaient et ils trouvaient ça très mystérieux. C'est vrai que dans le domaine de l'étrange et du paranormal, depuis quelques années, on a appelé ça les trompettes de l'apocalypse. Donc des gens qui disent entendre des espèces de bruits dans le ciel, des bourdonnements, des sifflements et ça semble très mystérieux. Donc des gens associent ces événements-là ou ces bruits à une espèce de pouvoir, d'énergie ou de pensée liée à la Terre, comme si la Terre était un être vivant. On lui donne dans les milieux ésotériques, on lui donne un nom, un nom qui est Gaïa, comme si c'était un nom d'une entité. Et c'est un peu comme si la Terre voulait se manifester ou manifester son désaccord. on adopte cette philosophie un peu mystique ésotérique. Donc la Terre se révolte et elle envoie des espèces de signaux qui se traduisent par ces bruits dans le ciel, des trompettes de l'apocalypse. Et donc, il y a plein de vidéos qui circulent sur YouTube où des gens filment comme ça et puis on entend ce bruit au loin sans trop savoir de quoi il s'agit. La plupart des cas où il y a eu une investigation, on a pu trouver la source du bruit. C'était ou bien de la machinerie plus loin, c'était une usine qui produissait ce bruit-là. Il y a quelques années, deux ou trois ans, des gens m'écrivent en me disant voilà, on a entendu un bruit comme celui-là à Montréal. Vous avez peut-être vu ces vidéos ou entendu ces vidéos où on entend des bruits dans le ciel, les fameuses trompettes de l'apocalypse. J'avais mené mon enquête pour découvrir que c'était au centre-ville de Montréal. On procédait à des travaux de réfection sur les égouts et on utilisait une pompe qui gonflait une espèce de tuyau en caoutchouc en fait qui se gonflait à l'intérieur des tuyaux de béton pour pouvoir les remplacer et c'était le bruit de cette pompe qui créait cette espèce de sifflement que les gens entendaient la nuit. Donc rien de très ésotérique mais qui avait tout à voir avec la voirie. Donc qui sait, peut-être à Québec êtes-vous aux prises avec une situation semblable. Qui sait, peut-être que ça te donnera une raison de descendre ici mais j'ai regardé les dates où ce fameux bruit-là a été rapporté par les citoyens ça ne concorde pas avec mon repas de bine que j'avais mangé il y a quelques semaines. Mais c'est ça, peut-être que ce sont peut-être une industrie privée et tout ça je ne sais pas trop. Laissons les gens mener leur enquête sur place avant de tirer des conclusions trop exotiques. 18h43, on rit. Radio X Files avec Christian Vage et Marceau dans Radio X. 18h47, merci d'être bien branché à choix 98.1 Radio X à Québec. Le podcast Radio X Files sera disponible demain vers les entours de midi sur notre page Facebook Radio X Files. On vous invite à aller faire un tour, nous liker et on met souvent de la documentation par rapport à nos émissions et les sujets ou le sujet qu'on traite en fait. Ce soir, mon cher Christian, on parle de Philippe, le fantôme imaginaire. Oui, la plus grande expérience de l'histoire de la parapsychologie qui a bouleversé toutes les idées préconçues que l'on avait sur les revenants, les fantômes, la télépathie, la télékinésie et tout le reste. Alors, avant d'aborder ce sujet-là de manière plus soutenue, voici un peu les événements qui ont amené l'expérience de Philippe le fantôme et quelles ont été les réactions à l'origine lorsque le phénomène s'est produit. Alors, voici Philippe le fantôme imaginaire. Allons-y. Nous sommes à Toronto, en Ontario, au printemps de 1974. Dans les studios de City TV, une expérience inusitée est sur le point de se dérouler devant les caméras. Face à quelques dizaines de spectateurs invités, huit personnes sont assises autour d'une table, leurs mains à plat sur le plateau. La scène rappelle ces séances de spiritisme si populaires à la fin du 19e siècle. Un peu en retrait, sur une tribune surélevée, trois hommes prennent place comme observateurs. Il y a là le pasteur Lindsay King, le psychologue Joel Whitten et le docteur George Owen, directeur scientifique de la Société de recherche psychique de Toronto. Sur le plateau, un régisseur donne le signal. L'expérience peut commencer. Pendant quelques secondes, le studio est plongé dans un silence irréel. Puis, les participants réunis autour de la table entament leurs incantations. « Philippe, es-tu là? » demande une femme. « Allez, Philippe, manifeste-toi. » enchaîne un homme. Presque aussitôt, la table commence à bouger. Comme si elle était douée d'une vie propre, elle se soulève, glisse sur le plancher, pivote sur une patte, le tout au plus grand amusement des participants. Mais bientôt, il apparaît que le dit « Philippe » n'apprécie pas trop sa position au milieu de l'assistance. Il entraîne vers la tribune la table et avec elle les huit médiums qui s'efforcent en bien que mal de garder leurs mains sur le plateau. Au terme de laborieux efforts, la table monte les trois marches de l'estrade et glisse vers le révérend King. Une fois sa hauteur, l'un des participants, lesquels sont toujours regroupés autour de la table, suggère à l'ecclésiastique de dire « bonjour » à Philippe. « Bonjour, Philippe » lance tout de go le révérend King, visiblement étonné par la tournure des événements. Aussitôt, la table se soulève sur deux pattes, comme si Philippe était heureux de toute cette attention. Le seul problème, c'est que Philippe n'existe pas et n'a jamais existé. Philippe est un fantôme imaginaire. À l'automne de 1972, une poignée de férus en parapsychologie, sous les directives du Dr. George Owen, directeur scientifique de la Société de recherche psychique de Toronto, élabore une expérience singulière. Celle-ci consiste à imaginer un personnage fictif pour ensuite essayer de le matérialiser par l'unique pouvoir de la pensée, comme s'il s'agissait d'un véritable fantôme. Le Dr. Owen et ses collègues souhaitent, par cette initiative, pouvoir répondre à deux questions fondamentales. Primo, les apparitions d'entités spectrales sont-elles réellement des manifestations d'êtres désincarnés, et secondo, les dites communications avec l'au-delà sont-elles toujours tributaires d'un médium? Pour sa part, le groupe, composé de trois hommes et de cinq femmes sans aucune prétention de sensitifs ou de médiums, est plutôt d'avis que la plupart des dites apparitions de fantômes ne sont qu'une projection psychokinétique, le pouvoir de la pensée sur la matière, provoquée involontairement par les témoins. Il faut dire que le Dr. Owen, originaire d'Angleterre, s'est beaucoup intéressé au phénomène des poltergeists, appelés communément esprits frappeurs. À l'instar de la plupart des parapsychologues, le Dr. Owen croit que les poltergeists, qui se manifestent par des déplacements spontanés d'objets ou des coups frappés dans les murs, n'ont rien à voir avec les revenants, mais sont plutôt des manifestations psychokinétiques involontaires provoquées par certains individus sur leur environnement immédiat. Il a d'ailleurs publié un ouvrage important sur le sujet, Can we explain de Paul Thergeist, publié en 1964. Si lui et ses collègues ont raison, le personnage imaginé devrait donc se manifester exactement comme le ferait de vrais revenants. Si vrais revenants, il y a bien sûr. Dans un premier temps, l'une des participantes, Margaret Sue Sparrow, une femme douée d'une vive imagination et du sens du dramatique, se charge de créer le profil du personnage imaginaire. Celui-ci sera un homme prénommé Philippe, un aristocrate vivant au milieu du 17e siècle à Diddington Manor dans le Warwickshire en Angleterre. Sa vie est un scénario de film. Mariée à Dorothée, une femme hautaine et frigide, Philippe découvre l'amour auprès d'une bohémienne, Margot, une belle gitane aux yeux et aux cheveux noirs. Hélas, sa femme découvre ses infidélités et s'arrange pour faire accuser la Dzigane de sorcellerie. Condamnée, Margot est mise à mort au bûcher comme toute bonne sorcière et Philippe, inconsolable et rongé par la culpabilité de n'avoir rien fait pour sauver sa belle, se jette du haut des remparts de Diddington Manor. Il n'a que 30 ans au moment de son suicide. De tous ses éléments biographiques, seul Diddington Manor tient de la réalité. Il existe en effet en Angleterre un lieu appelé Diddington Hall ou Diddington Manor, un vaste domaine dans le Lincolnshire dont certains bâtiments remontent au 16e siècle. Mais là s'arrête toute correspondance entre la réalité et Philippe. Même les éléments architecturaux du domaine de Philippe, comme les remparts, par exemple, n'existent pas dans la réalité. Et bien sûr, il n'y a jamais eu dans l'histoire du vrai Diddington Manor quelqu'un ressemblant de près ou de loin au Philippe imaginé par Margaret Sparrow. Une fois ces paramètres établis, l'expérience peut commencer. Pendant près d'un an, une fois par semaine, deux heures durant, les participants, baptisés le groupe des huit, vont se réunir autour d'un portrait robot de Philippe. Ils échangent entre eux, ajoutent des détails à la biographie du personnage et surtout, se concentrent sur leur souhait de faire apparaître Philippe. Ces rencontres, sans être austères, restent néanmoins sérieuses et solennelles. Mais rien ne se passe. Après des mois de vingt efforts, le découragement gagne le groupe. On cherche alors dans la littérature d'autres avenues. C'est à ce moment-là que le Dr. Owen découvre un rapport, celui de Kenneth Batchel-Doer, publié dans les pages de la revue de la Société for Psychical Research de Londres. Le rapport conseille notamment, dans ce genre d'expérience, d'utiliser d'autres stratégies pour invoquer ces esprits créés de toutes pièces par les participants. Bref, des fantômes imaginaires. L'auteur y suggère une plus grande dynamique de groupe et favorise, par exemple, l'utilisation de champs ou même de prendre un verre si nécessaire. Le rapport insiste sur l'importance de mener l'expérience dans la lumière plutôt que dans cette semi-obscurité jusque-là adoptée par le groupe du Dr. Owen. D'un commun accord, les participants décident donc de modifier leur technique. Ils adoptent une méthode voisine de ces séances spirites du 19e siècle. Ils se réunissent autour d'une table, les mains à plat sur le plateau et invoquent à haute voix l'esprit de Philippe. Même l'ambiance est nouvelle. Fini ces longues heures de concentration en silence. Ils affichent une attitude beaucoup plus décontractée, parlent entre eux, se racontent des plaisanteries et chantent des chansons à répondre ou des cantiques religieux, très populaire au 17e siècle, l'époque de Philippe. Dès la troisième ou quatrième rencontre, Philippe se manifeste enfin. À la demande du groupe des huit, des coups résonnent sous la table, ou plutôt dans la table, comme s'ils émanaient de l'intérieur du plateau. Certes, ce n'est pas l'apparition spectrale souhaitée, mais, comme le dit l'expression populaire, à cheval de nez, on ne regarde pas la bride. Si Philippe a décidé de se manifester par des coups, alors des coups il y aura. Par le biais d'un code simple, un coup pour oui et deux coups pour non, les participants entreprennent de communiquer avec l'esprit de Philippe. Ses réponses se révèlent toujours en accord avec sa biographie. Et lorsque les questions posées ne figurent pas dans sa biographie, la table reste silencieuse. Mieux encore, lorsque les participants décident d'étoffer le récit de l'avis de Philippe, en lui attribuant, par exemple, des liens d'amitié avec le roi Charles Ier, l'aristocrate imaginaire réajustent à ses réponses en fonction de ses nouvelles informations. Au gré des séances, Philippe se montre aussi de plus en plus entreprenant. Après les coups frappés, voilà qu'il commence à soulever la table, la faisant valser sur deux ou trois pattes. Philippe n'est pas le seul à s'adapter. Si au début, il fallait aux participants plusieurs minutes pour déclencher des manifestations, ils y arrivent maintenant de manière presque instantanée. Tout s'articule comme si le groupe des huit avait trouvé la bonne formule pour faire réagir Philippe. Au fil des mois, Philippe se livre à des manifestations étonnantes. À une occasion, par exemple, il soulève une patte de la table en maintenant fermement les trois autres collés au plancher, provoquant ainsi une déformation du plateau. À un autre moment, visiblement dérangé par la lumière trop forte, il renverse la table et la projette littéralement contre une lampe. Ces manifestations ne sont pas seulement observées par le groupe des huit, mais par le docteur Owen qui supervise l'expérience et plusieurs de ses invités, dont le docteur Joel Witten, un psychologue de Toronto qui veille à ce qu'aucun des participants ne soit affecté physiquement ou psychologiquement par l'expérience de Philippe. À chacune des séances, des mesures de contrôle sont appliquées de manière à éliminer toute manipulation, volontaire ou non, de la part des participants. Ces mesures sont très rigoureuses. Outre le groupe des huit, il y a toujours des observateurs qui surveillent chacun des participants pour s'assurer qu'il n'y a aucune manipulation, volontaire ou non. Occasionnellement, le docteur Owen organise aussi des soirées qu'il appelle les soirées de glissade, des Dolly Nights. À cette occasion, il place sous les doigts des participants des papiers de soie très glissants. Si l'un d'eux pose sur la table, ses mains vont simplement glisser sur la surface. Ses précautions n'empêcheront jamais la table de bouger. Il est clair que ces manifestations ne sont pas produites de manière physique par l'un ou l'autre des participants. En janvier 1974, le docteur Owen et ses collaborateurs décident de tourner un documentaire sur l'expérience de Philippe. Pour ce faire, le groupe se réunit dans un local plus grand et mieux adapté à la présence des caméras. La réalisation est confiée au documentaliste canadien Bruce Raymond. Malgré ce déploiement technique, Philippe, loin d'être effarouché, fait une fois de plus son numéro de l'évitation de table. La scène est étonnante. Peu à peu, l'expérience de cet étrange fantôme imaginaire déborde des simples milieux de la parapsychologie. Quelques mois après le documentaire de Bruce Raymond, Philippe, des Imaginary Ghost, l'équipe de production de la série World of the Unexplained invite le docteur Owen et le groupe des huit à faire une démonstration dans les locaux de City TV à Toronto. Là encore, Philippe se manifeste au plus grand plaisir du réalisateur et des spectateurs invités. L'imaginaire aristocrate va jusqu'à faire monter la table sur l'estrade où se trouvent les docteurs Owen et Witten ainsi que le pasteur Lindsay King, l'animateur de l'émission. Pour les besoins de la production, il y a trois caméras qui filment en simultané. L'une est montée sur une perche et les deux autres placées à la hauteur des genoux des participants. De cette façon, les caméras peuvent enregistrer tout ce qui se passe aussi bien sûr que sous la table. À un moment donné, le groupe des huit demande à Philippe de faire flotter la table. presque aussitôt, la table se soulève jusqu'à une hauteur de deux ou trois centimètres. Après l'émission, les chercheurs regardent les enregistrements vidéo en faisant un arrêt sur image sur cette séquence très précise. On peut très bien voir les quatre pattes de la table qui n'ont plus aucun contact avec le sol. C'est de la pure lévitation. Ce joyeux numéro sera la dernière apparition médiatique de Philippe. Pendant quelques années, le groupe des huit va continuer de se réunir sur une base plus ou moins régulière avec toujours les mêmes succès. Hélas, au-delà des coups frappés et de la lévitation de la table, personne n'arrivera à identifier les mécanismes derrière ces manifestations. L'expérience de Philippe racontée en détail dans The Conjuring Up Philippe, Philippe, le fantôme, un livre signé Iris Owen, l'épouse du Dr. Owen et Margaret Sparrow, est considérée aujourd'hui comme l'une des plus importantes percées de la parapsychologie. À travers ce personnage imaginaire, le Dr. Owen et ses collègues ont prouvé que plusieurs phénomènes inexplicables et culturellement associées à des revenants pouvaient en réalité n'être qu'une création collective et imaginaire, une création entretenue, volontairement ou non, par des gens bien vivants. Apparemment, l'au-delà n'est pas l'unique réponse aux manifestations des soi-disant esprits. La parapsychologie ne ferme pas pour autant la porte à une possible intervention de l'au-delà à l'occasion. Mais l'expérience de Philippe leur offre maintenant une nouvelle avenue pour expliquer ces manifestations. Presque 50 ans après l'origine expérience de Philippe, les parapsychologues demeurent cependant tout aussi perplexes aujourd'hui qu'ils l'étaient à l'époque sur les mécanismes de ses effets psychokinétiques. A priori, il semble que nous soyons tous dotés de certaines habiletés psychiques latentes, des habiletés susceptibles d'éclore spontanément selon les circonstances. Pour le groupe des huit, le personnage imaginaire de Philippe a été cette circonstance. Mais cela n'est qu'une hypothèse, sinon un véritable mystère. Depuis la publication de Philippe, le fantôme, plusieurs chercheurs en parapsychologie ont repris à leur compte l'expérience de Philippe avec des résultats plus ou moins analogues. À l'aristocrate anglais sont venus s'ajouter d'autres personnages imaginaires, comme Lilith, une espionne canadienne-française durant la Deuxième Guerre mondiale, et Sébastiane, un alchimiste du Moyen Âge, et Axel, un homme du futur. En 2014, l'expérience de Philippe le fantôme a librement été adaptée au cinéma dans le film Les âmes silencieuses de Quiet Ones, mettant en vedette Olivia Cooke et Jared Harris. Qu'est-ce que le surnaturel? Et si ce que nous appelons surnaturel n'était simplement qu'une manifestation de ce qui est contenu dans notre subconscient? Quelle histoire voudriez-vous filmer? Êtes-vous croyant? Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses que j'ignore. J'espère que rien ne vous effraie. Bienvenue dans l'expérience. Qu'est-ce qui ne va pas chez elle? Enfant abandonné, aucun souvenir de son passé. Ne la regardez pas dans les yeux. Évitez de lui parler. Elle est dangereuse. Si elle n'était qu'un intermédiaire. Tu n'es pas seule, n'est-ce pas? Il y a quelque chose à tes côtés. Qu'est-ce que c'est? Un fleur derrière me dévore. Vous avez peur parce que vous ne pouvez expliquer ce que vous avez vu. Rassemblez vos forces pour ce qui vous attend. Aidez-moi ! Radio X Files avec Christian Page et Marceau N'est-ce pas ! Sous-titrage Sous-titrage le expériment was a success where's the flashlight what is that what the hell is that what happened to her we opened the door and it came through what does it want from us it's like a virus it knows you're afraid it spreads from one person to another why? ça fait du bruit ça? on vient d'entendre la barre d'annonce du film The Apparition un film de 2012 une production américaine allemande et qui s'inspirait elle aussi comme The Quiet Ones qui s'inspirait un peu de l'histoire de Philippe le fantôme on l'entend au début les scientifiques il y a une hypothèse scientifique qui voudrait que les fantômes sont créés par les gens les vivants une force psychique donc c'est ça donc c'est deux films The Quiet Ones et The Apparitions qui se sont inspirés de l'histoire de Philippe qu'on a raconté dans cette capsule écoute c'est l'expérience la plus importante de l'histoire de la parapsychologie je pense que tu es capable de comprendre le pourquoi de tous les auditeurs sont probablement en mesure de faire également cette distinction parce que l'expérience de Philippe a montré qu'un certain nombre de phénomènes en fait la grande majorité des phénomènes que l'on attribue qu'on a tendance à attribuer à des revenants peuvent être produits d'une autre façon sans faire intervenir l'au-delà donc dans l'expérience de Philippe c'était l'idée d'une communication avec les revenants donc comme je l'expliquais donc à la fin des années à la fin de 1971 Owen va commencer à réunir des gens autour de lui pour mener à bien cette expérience 1972 il établit les premières règles de l'expérience les premières manifestations on est les premiers coups parce que les premières manifestations j'entends les coups dans la table avant qu'elles commencent à se soulever on est rendu en 1973 74 la démonstration à la télé à CTTV et puis le groupe des huit comme je l'ai mentionné vont continuer de se réunir jusque pratiquement à la fin des années 70 avec toujours ces mêmes manifestations c'était c'était plutôt pour eux c'était plutôt facile de produire ces effets-là au départ l'affaire était beaucoup plus laborieuse et puis éventuellement on a l'impression que ces gens-là avaient développé une espèce de connexion qui leur permettait plus aisément de faire ce phénomène j'ai mentionné également dans la capsule que d'autres groupes à travers le monde avaient tenté l'expérience avaient obtenu également des résultats ici même à Montréal à la fin des années 1970 le professeur Louis Bélanger qui est considéré comme le père de la parapsychologie québécoise avait créé un groupe où là le personnage imaginaire était un homme du futur du nom de Axel et on avait aussi obtenu des résultats moins spectaculaires bien sûr que le groupe de Philippe le Fantôme à Toronto mais il faut dire que les gens à Montréal avaient fait ça d'une manière beaucoup moins assidue et contraignante que l'avaient fait les gens à Toronto qui s'étaient pendant des années réunis tous les vendredis soirs de 7h à 10h ça demande énormément de discipline pour voir une expérience comme celle-là il y a quelques années je te dirais dans les années 90 fin des années 90 il y a des gens fin des années 90 début des années 2000 des gens à Québec qui ont réussi également à faire une expérience comme celle-là un groupe à l'époque qui n'existe plus aujourd'hui qui s'appelait la SRPQ la Société de Recherche sur le Paranormal de Québec donc un groupe de gens qui étaient très dédiés aux phénomènes paranormaux ils ont refait une expérience de Philippe et ils ont filmé certaines séquences et je dois t'avouer que je connaissais intimement certaines personnes du groupe et les résultats ont été assez spectaculaires il y a une séquence par exemple qu'ils ont filmée où ils sont réunis autour de la table elle se met à soutiller puis elle commence à glisser dans le corridor c'est très spectaculaire donc ces phénomènes-là on voit bien généralement on a tendance à les attribuer à des revenants mais on est capable de produire ces phénomènes-là on ignore il faut le dire Yannick on ignore tout à fait la mécanique de ça on ne sait pas comment ça marche on sait que ça marche mais on ne sait pas comment ça marche est-ce que la planchette ouija fonctionne sur le même principe la planchette ouija ça peut fonctionner de cette manière-là mais c'est aussi très différent dans le cas de Philippe on glissera sur le ouija ensuite mais dans le cas de Philippe si tu fais des recherches tu vas découvrir qu'il y a très peu d'analyses qui sont contre c'est-à-dire qu'il n'y a pas un mouvement sceptique qui s'est dressé contre l'expérience de Philippe tu vas trouver très très peu de critiques que les rares critiques que l'on trouve par rapport à l'expérience de Philippe parce qu'on exclut dans ce cas-là la fraude c'est clair que le groupe d'Owen et les autres groupes n'ont pas manipulé l'expérience il n'y a pas eu de fraude ça on peut exclure ça les sceptiques les plus résistants ont dit ouais mais peut-être que parfois les conditions de l'expérience n'étaient pas aussi rigoureuses qu'on aurait voulu qu'elles le soient mais ultimement on n'a rien à dire sur cette expérience c'est-à-dire qu'on ne peut rien lui reprocher on sait que ça fonctionne maintenant comment ça fonctionne on l'ignore et c'est une expérience autant on peut s'en réjouir sur le plan de la parapsychologie autant que c'est une expérience que les chasseurs de fantômes n'aiment pas nous entendre parler parce que tu comprends bien que dans l'univers des chasseurs de fantômes à chaque fois qu'il y a une manifestation c'est forcément quelque chose d'exogène c'est quelque chose qui vient de l'extérieur or l'expérience de Philippe le fantôme montre que tu n'as pas besoin de fantômes ou de revenants pour faire claquer une porte pour faire cogner un bruit dans un mur pour donner l'impression de bruit de pas dans le cas de Philippe le fantôme non seulement il y avait des coups qui étaient frappés sous la table mais la table se soulevait il y avait des phénomènes de psychokinèse qui se produisaient et tout ça se faisait dans un contexte excessivement rigoureux il suffisait que les gens qui étaient là étaient réunis ils avaient une volonté de produire ces manifestations et il est clair que Philippe n'a jamais existé puisque les réponses qu'il donnait étaient essentiellement en fonction d'une biographie tout à fait imaginaire donc bien sûr les gens qui opposent une résistance les gens qui sont du milieu spirit qui opposent une résistance à l'expérience de Philippe disent les gens ont été dupés par un fantôme qui a voulu se moquer d'eux donc le fantôme arrive de l'au-delà puis dit tiens je vais faire la biographie de Philippe et je vais tromper les participants ça paraît un peu tiré par les cheveux puis ce même revenant-là il aurait fallu également qu'il se manifeste lors des autres expériences réalisées par d'autres groupes ailleurs dans le monde avec à peu près le même type de résultats donc c'est un peu invraisemblable on a simplement des gens qui sont là c'est une espèce de volonté moteur ils se réunissent il y a une attente que des manifestations vont se produire dans le cas présent c'était que Philippe va se manifester donner des réponses qui seront en accord avec sa biographie c'est exactement ce qui se produisait mais on ignore comment ça fonctionnait tant et si bien que tu peux transposer ce type de phénomène à peu près à l'ensemble des pas à l'ensemble il y aura toujours des cas qui vont échapper à ça mais lorsque par exemple tu réunis dans un lieu donné cinq, six chasseurs de fantômes il y a une volonté pour eux que des bruits vont se produire qu'il y aura des coups dans les murs qu'il y aura quelque chose de bizarre qui va se produire et qui va démontrer l'existence ou la présence de Revenant dans bien des cas je te dirais personnellement dans 99,9% des cas ce sont sans aucun doute leur imagination qui fait le travail donc ils entendent un bruit lointain ils ont l'impression que ça ressemble à quelqu'un qui marche dans un escalier ils entendent au loin le vent qui s'engouffre dans la toiture ils croient entendre des voix ou des murmures mais il n'est pas exclu que dans certains cas il y a réellement une manifestation qui se soit produite mais avant de conclure à une intervention de l'au-delà il faut garder à l'esprit que l'expérience de Philippe a montré que ce type de manifestation-là pouvait être produite par les vivants sans avoir besoin de faire intervenir l'au-delà donc c'est sans aucun doute l'expérience la plus importante qui a complètement transformé notre vision qu'on avait de l'au-delà et de notre relation avec l'au-delà et c'est probablement le même type de phénomène qui se produisait lorsqu'il y avait des séances spirites si on accepte il y aura toujours la place à la possibilité de la fraude puis de la manipulation mais si on accepte que certains nombres de manifestations se sont réellement produites lors des séances spirites qui ont beaucoup marqué la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle les gens se réunissaient comme je nous l'ai mentionné en début d'émission les gens se réunissaient dans des salons on se mettait tous autour d'une table on contactait l'esprit d'un défunt et soudain la table se mettait à bouger se mettait à cogner à frapper et là on se disait c'est le défunt qui se manifeste il n'est pas exclu qu'un certain nombre de ces manifestations aient été une espèce de mécanisme volontaire semblable de celui qu'on a retrouvé dans le cas de Philippe mais la fraude il faut toujours garder à l'esprit que la fraude elle est facile et elle est possible rappelons-nous ici il y a quelques années une émission de télévision très populaire tu lis dans mes pensées rencontre paranormale avec Chantal Lacroix tu vois dans le cas dans le cas de Chantal Lacroix des rencontres paranormales on voyait clairement que le médium tirait sur la table et contrairement à l'expérience de Philippe autant lorsqu'ils ont filmé l'expérience pour la première fois en 1974 dans ce documentaire qui s'appelle Philippe the imaginary ghost il y a des caméras qui sont placées au-dessus de la table et qui sont placées en-dessous de la table pour que l'on voit bien et ce qu'ils ont utilisé ils n'ont pas utilisé une table avec un pivot central alors que ça c'est le gros truc à la table avec le pivot central rien de plus facile à faire basculer et c'est exactement le type de table qu'on voyait dans rencontres paranormales dans le cas des rencontres de l'expérience de Philippe le fantôme ce qu'ils ont utilisé c'est une table en métal avec des pattes qui se dépliaient tu sais le genre de table à carte qu'on va sortir lorsqu'on reçoit des amis pour une partie de carte donc un plateau carré en métal avec des pattes qui se déplient et c'est pour ça qu'à un moment donné quand je le disais dans le narratif à un moment donné il y a un côté de la table qui va se soulever et les trois autres pattes vont rester sur le sol et ça crée une déformation dans le plateau parce que le plateau est en aluminium en métal et là quand la patte se soulève bien évidemment il y a une espèce de torsion qui se fait sur le plateau c'était des événements qui étaient très spectaculaires et une table avec quatre pattes c'est beaucoup plus difficile à faire basculer dans un sens ou dans l'autre que ne l'est une table avec un pivot central comme celle qui était utilisée dans la rencontre paranormale là où également il y avait une faiblesse dans le cas de Philippe le fantôme que ce soit l'expérience qui était filmée pour le documentaire que l'expérience menée à City TV toute la table était filmée sous tous les angles donc on avait des caméras qui étaient au-dessus de la table qui filmaient les manœuvres sur le dessus de la table par les participants il y avait des caméras placées en dessous de la table pour s'assurer bien sûr qu'aucun des participants n'avait le pied sur un des montants ou une des tables de la table des pattes de la table pardon qui aurait permis plus aisément le basculement alors que lorsqu'on regarde une rencontre paranormale on voit très clairement que notre médium M. Mainville a les pieds solidement appuyés sur le montant de la table qui est un pivot central donc rien de plus facile que de faire basculer la table dans un sens ou dans l'autre je ne veux pas prêter de mauvaises intentions à Chantal Lacroix mais elle servait de cautionnement cette émission-là en disant je veux bien croire que c'est particulier mais moi j'assiste à ça puis tout ça c'est vrai donc les gens font confiance à Chantal Lacroix ont confiance en elle en fait c'est dans bien des cas c'est un truc de télévision on prend un animateur ou une animatrice en qui les gens ont confiance et ils vont leur donner comme on peut dire la bénédiction sans poser de questions et c'est un peu ce qui s'est passé avec les rencontres paranormales je vais garder moi j'ai bien moi je veux me permettre moi Yannick il y a bien des choses que je connais en coulisses à propos de cette émission-là que je ne dirais pas publiquement parfait moi vu que je ne connais absolument personne là-bas je peux me permettre de citer au moins ce que Chantal Lacroix avait mentionné je suis une sceptique une sceptique naturelle qui a besoin de preuves mais il y a des années on traitait de fou ceux qui disaient que la Terre était ronde pourquoi moi en 2010 je serais obligé de dire que quelque chose ne se peut pas parce que je ne suis pas capable de l'expliquer je le sais que c'est flyé mais ça prestit je suis témoin de ça la table bouge tout seul alors que tant quand tu regardais l'émission si tu voyais le gars bouger la table avec son pied oui écoute il y a bien des choses que je ne peux pas dire en nombre parce que bon je ne veux pas m'embarquer dans un processus juridique ou judiciaire mais il y a quand même une chose que je peux dire avant que l'émission ne soit présentée à la télévision j'ai participé il y avait j'ai participé à une émission de deux filles le matin à TVA et cette émission-là n'a pas été diffusée en fait c'était une audition pour trouver des nouvelles animatrices donc on a fait un peu comme un setup comme si on faisait une véritable émission et puis donc c'est Marie-Claude Barrette qui m'accueille et là on devait c'était qui allait être la nouvelle animatrice qui allait accompagner Marie-Claude Barrette et là donc l'émission ils ont choisi la thématique du paranormal donc les mains vides pour participer à l'émission donc je suis là et je participe à l'émission comme je le dis c'est une émission qui se fait un peu en coulisses l'idée est simplement de passer des auditions pour la nouvelle animatrice et durant ces auditions je croise Chantal Lacroix et Chantal Lacroix me dit oh Christian faut que je te parle je suis en train de travailler sur cette émission rencontre paranormale et elle me dit qu'elle a été très surprise parce qu'elle fait appel à un médium blablabla et elle me raconte que la table bouge mais elle est très surprise et elle me demande à moi est-ce que tu voudrais participer à l'émission pour voir comment ça se passe et j'ai décliné son invitation en lui disant je ne suis pas la bonne personne pour ça si tu dis que la table bouge je veux bien croire que la table bouge mais il faut bien s'assurer avant qu'il n'y a pas une fraude ou une manipulation et là elle me dit comment on peut s'en assurer et bien j'ai dit idéalement ce serait un de bien filmer le dessous le dessus de la table et de deux de t'assurer d'avoir sur place des spécialistes de la manipulation et de la fraude il y a au Québec des magiciens des illusionnistes on pense à l'angevin ou d'autres du même genre qui sont des spécialistes du trompage donc ces gens-là ne se laisseront pas berner tu mets ces gens-là dans la salle si le médium tire ou pousse sur la table ces gens-là connaissent tous les trucs qui leur permettraient de déterminer qu'il y a eu fraude ou non et elle me disait ah oui ok c'est bien je vais y penser et la suite on la connait les émissions ont eu lieu il n'y avait jamais d'esprit critique qui était présenté il n'y avait aucun expert sur place pour s'assurer qu'il n'y avait pas manipulation ou tromperie et ça ce n'est qu'un détail il y a plein plein d'autres choses que je sais à propos de l'émission mais bon ça ne donne rien d'en parler davantage on a tous compris que ce n'était pas très sérieux mais qu'il n'y ait pas de spécialistes ou encore de scientifiques c'était un hasard bien sûr bien sûr tu sais bon moi c'est un peu ce que je déplore je veux dire je lui ai dit et je persiste c'est signe je lui ai dit des mois avant que l'émission soit en ondes je lui ai dit de s'assurer d'avoir quelqu'un sur place qui pourrait s'assurer qu'il n'y aurait pas de manipulation ou de fraude et visiblement elle a passé outre ce conseil et avec ce que l'on elle a passé outre ce conseil volontairement ou involontairement quelles que soient les motivations ou les raisons qui ont fait qu'elle a décidé de gommer la participation d'un tel observateur je l'ignore mais l'émission a été l'émission lui a été ça a été un stigmate quand on parle encore de Chantal Lacroix je pense qu'aujourd'hui c'est une histoire de rencontre paranormale c'est probablement quelque chose qu'elle veut mettre derrière elle c'est pas quelque chose de très glorieux dans sa carrière d'animatrice rencontre paranormale c'est pas ça un peu l'histoire ce qui m'agace c'est que les gens connaissaient pas l'individu qui était le fameux médium mais ils connaissaient Chantal Lacroix ils faisaient confiance c'est un peu comme dans le temps quand on faisait une publicité puis on mettait un sarreau blanc un comédien on le faisait passer pour soit un pharmacien ou encore un docteur on avait tendance à plus lui faire confiance absolument et ça tu vois on peut dire que volontairement ou involontairement encore une fois elle a abusé un peu du pouvoir qu'elle avait sur les gens qui ont cru à l'authenticité des manifestations qui étaient présentées là-dedans on lui a fait confiance et malheureusement les gens se sont fait duper de manière épouvantable avec ces manifestations visiblement falsifiées moi écoute je peux même te dire aussi un autre détail je vais en réussir fort à faire parler ouais tu sais à un moment donné quand l'émission a sorti j'ai beaucoup chialé sur cette émission-là parce qu'il y a plein de choses que je sais à propos de l'émission des gens qui ont été impliqués je connais même un des médiums qui était qui faisait partie par le groupe il y avait le médium principal il y a un type qui s'appelait Roger Mainville et Roger Mainville était accompagné d'assistants qui le suivaient dans ses déplacements et ses contacts avec l'au-delà et l'un de ses assistants est devenu par la force des choses éventuellement un bon ami à moi qui m'a raconté toutes sortes de trucs de comment ça se passait mais sans entrer dans ces détails je me rappelle que quand l'émission est sortie j'ai beaucoup chialé sur l'émission et Roger Mainville m'appelle donc Roger Mainville c'est le médium on a des potins un potin et là Roger Mainville me dit ça n'a pas d'importance monsieur Page que je pousse ou que je tire sur la table l'important c'est le message et moi j'ai répondu à Roger Mainville je lui ai dit ça dépend encore je lui ai dit moi là si quelqu'un m'appelle un dimanche matin et qu'il me dit monsieur Page j'ai une bonne nouvelle pour vous bien contrairement à ce que vous dites au-delà du message j'ai besoin de savoir qui parle au bout de la ligne si c'est mon gérant de banque qui me dit j'ai une bonne nouvelle pour vous ça m'intéresse mais si à l'autre bout de la ligne c'est un témoin de Jéhovah ça m'intéresse moins donc celui qui livre le message c'est important de connaître son identité quand vous me dites que l'important c'est le message et pas le messager c'est pas tout à fait vrai dans le cas d'une communication avec l'au-delà je pense que la qualité du messager est aussi importante que la qualité du message et ça a été la fin de nos échanges entre Roger Mainville et moi c'est la seule fois qu'on s'est parlé et la conversation n'a pas été très très conviviale parce que je lui ai lancé ça comme ça ça fait que voilà c'était contact avec rencontre paranormale rien à voir avec l'expérience de Philippe le fantôme qui tu l'auras bien compris n'était pas fait du tout dans ce genre de condition 19h32 19h38 je vous ai mis l'expérience de Philippe sur notre page Facebook Radio X Files donc après l'émission vous pourrez aller visionner ça et tu m'apprenais qu'il y avait une des participantes de cette expérience-là qui avait un QI au-dessus de celui d'Einstein oui j'ai regardé effectivement les images que tu as mis en ligne ce sont bel et bien les images de l'expérience de Philippe et quand vous voyez la table qui bouge qui se soulève sur deux pattes même à un moment elle ne se tient que sur une seule patte avec les participants autour ce n'est pas un trucage qui a été fait pour le film ce n'est pas une reconstitution ce sont réellement des images qui ont été tournées les manifestations se produisaient comme ça devant la caméra et ça a été tourné comme ça sur le vif par la caméra donc ce ne sont pas des images où on a essayé de faire une reconstitution après coup de ce qui s'était réellement passé et lorsque j'ai parlé de l'expérience de Philippe on avait confié la biographie si je puis dire le scénario de la vie de Philippe à Margaret Sue Sparrow Margaret Sparrow sous son pseudonyme et Margaret Sparrow c'était la directrice de Mansa Canada et elle avait un quotient intellectuel de tout près de 170 donc tu vois c'était ce n'était pas pour ça qu'elle avait rejoint le groupe mais elle était passionnée par la parapsychologie et c'est toujours un peu une anecdote de dire oui la directrice de Mansa Canada a participé à l'expérience de Philippe Le Fontaine 170 de QI oui c'est quand même c'est surprenant et elle est décédée malheureusement il y a quelques années d'un cancer du sein donc malheureusement elle nous a quittés mais 170 de QI c'est quelque chose on va s'en faire c'est hallucinant écoute j'ai déjà joué au quai à 210 220 je vais bâtir ma petite confiance en moi là-dessus donc voilà donc c'était mais il faut quand même préciser même si Margaret Sparrow était une femme qui était très très brillante aucun des membres du groupe qui ont participé à l'expérience de Philippe aucun d'entre eux n'avait la prétention de dire qu'il était un sensitif ou insensitive ou insensitive ou qu'il y avait des dons de médium ces gens-là étaient tous des monsieur et madame entre guillemets tout le monde ils s'intéressaient à ces phénomènes de parapsychologie c'était le seul dénominateur commun qui fait que ces gens-là s'étaient réunis c'était cet intérêt pour la parapsychologie et Bruce Riemann qui a tourné le film les images que l'on voit ce sont les images de c'est drôle parce que je regardais ça et j'ai rencontré tous ces gens-là mais évidemment des années après donc Bruce Riemann c'est celui qui a tourné les images qui a tourné le documentaire de Philippe The Imaginary Ghost et il me racontait donc comment les manifestations se produisaient devant la caméra et comment les premières fois il a été très très surpris de voir ces manifestations il était un proche du groupe D8 donc avant même que l'on fasse l'expérience ou qu'on tourne les images Bruce Riemann était proche de ce groupement-là il s'intéressait à la parapsychologie et quand l'expérience s'est développée bien évidemment comme il était cinéaste il a proposé de faire un documentaire sur l'expérience de Philippe d'où son implication aussi dans tout ce scénario on voit aussi parmi les rares personnes qui vivent encore aujourd'hui il y a Joel Whitten que l'on voit tout jeune à un moment donné le voyait à son bureau et il parle de l'impact psychologique que ces expériences-là risquaient d'avoir sur les participants Joel Whitten il est toujours vivant il habite toujours Toronto et il a écrit plusieurs ouvrages sur la parapsychologie et principalement un des phénomènes qui l'intéressait et éventuellement on va sûrement se faire une émission Radio X-Files sur cette thématique-là c'est le sujet de la réincarnation Joel Whitten était particulièrement intéressé par les phénomènes de réincarnation au-delà bien sûr de son travail de psychologue et c'était encore une fois on voit un dénominateur commun pour les phénomènes de parapsychologie qui réunissait tous ces gens-là au début des années 70 pour mener à bien l'expérience de Philippe le fantôme mais c'est vrai que sous Margaret Sparrow c'est souvent quand on en parle dans les cercles privés de l'expérience de Philippe on se dit qu'ils ont eu un bon coup de main parce qu'à voir dans ton équipe Margaret Sparrow tu se pars un peu gagnant effectivement il nous reste environ peut-être 12 minutes mon cher Christian on va passer au vol Paname 914 voilà c'est une question qui m'a été posée récemment par un auditeur il me demandait si j'avais déjà entendu parler de l'histoire du vol de la Paname 914 donc écoute je te raconte un peu c'est un truc qu'on retrouve sur le web en particulier et principalement sur des sites qui se dédient par exemple au voyage dans le temps donc où on raconte toutes sortes d'anecdotes qui laissent supposer que des gens auraient pu faire des bons dans le temps qu'il y aurait des machines à explorer le temps on sait que la littérature ou la culture fantastique et la culture du paranormal sont très liées à ce genre de thématiques donc l'histoire du vol de la Paname 914 elle existe sous plusieurs variantes bon l'histoire grosso modo c'est on est en 1955 le 2 juillet 1955 on a un appareil de la Paname qui n'existe plus aujourd'hui le vol 914 c'est un appareil un DC4 de Douglas donc l'appareil décolle de l'aéroport de New York et il est à destination de Miami et à un moment donné l'appareil disparaît et curieusement on se retrouve on fait un bond dans le temps on est le 9 mars 1985 on est à ce moment-là à Caracas la capitale du Venezuela et au moment au milieu de l'après-midi les contrôleurs aériens notent la présence voient apparaître en fait sur un écran radar un écran radar primaire ils voient apparaître un objet cet objet-là c'est finalement un avion on contacte l'avion on doit jouer sur plusieurs longueurs d'onde avant de réussir à contacter le pilote et il utilise des longueurs d'onde qui ne sont plus celles utilisées dans le domaine de l'aviation civile donc tu me vois déjà venir avec mes grandes bottes donc il contacte finalement le pilote pour apprendre qu'il est le pilote d'un DC4 et qu'il a décollé quelques heures plus tôt de l'aéroport de New York il est à destination de Miami et lorsqu'on commence à échanger avec les contrôleurs aériens il apprend son grand étonnement que nous ne sommes plus le 2 juillet 1955 mais le 9 mars 1985 on est donc des années une trentaine d'années après son décollage alors l'appareil s'oppose et bon des gens arrivent au contact de l'avion évidemment c'est un avion qui a déjà trois décennies derrière lui c'est un vieil appareil donc les gens s'approchent de l'avion discutent avec le pilote ils peuvent voir toujours selon cette légende ils peuvent voir derrière les hublots les visages des gens qui sont comme surpris étonnés de voir autour d'eux un monde complètement différent de celui qu'ils ont quitté quelques heures plus tôt et là finalement le pilote décide de redécoller avant même de débarquer ou de laisser débarquer les passagers l'appareil redécolle à nouveau et disparaît à nouveau dans le ciel et c'est ainsi que va disparaître le vol Paname 914 tout ça est une pure invention ça n'a jamais eu lieu en fait cette histoire-là a été publiée pour la première fois dans les années 80 dans le journal qui s'appelle le Weekly World News et je ne sais pas si tu te rappelles du Weekly World News mais des gens un peu plus âgés les gens dans la quarantaine cinquantaine se rappellent peut-être c'était un tabloïd qui sortait une fois par semaine qui avait quand même un gros tirage un million de ventes à peu près chaque semaine et c'était le genre de journal avec des titres du genre Bill Clinton va engager un extraterrestre Madame Clinton à accoucher d'un extraterrestre ou à adopter un bébé extraterrestre on vient de découvrir qu'une femme a un clitoris dans l'oreille bon tu vois ce genre le titre que je te nomme là ce sont des véritables titres c'est pas je ne les invente pas c'est des trucs qui ont fait la une du Weekly World News on avait l'impression qu'il y avait comme une équipe de journalistes qui travaillaient pour le Weekly World News alors qu'en réalité c'était 4 ou 5 individus qui signaient des articles sous toutes sortes de pseudonymes et c'était des articles des histoires inventées de A à Z il n'y avait absolument rien de vrai et parmi les histoires inventées il y avait bien sûr cette histoire du vol Paname 914 d'ailleurs une histoire qu'ils ont repris à trois autres reprises en dehors les années 90 ils ont repris la même histoire avec des variantes donc là le vol n'est plus le vol 914 dans un cas par exemple c'est un avion qui décolle de l'Allemagne en 1954 et puis finalement il va se poser quelque part au Brésil en 1989 et au moment où on entre à l'intérieur de l'appareil qui a fait une espèce de bond dans le temps on trouve tous les passagers qui sont là assis sur leur fauteuil les 88 passagers et les 4 membres d'équipage ils sont assis sur leur fauteuil encore avec leur ceinture mais ils sont réduits à l'état de squelettes donc ça c'était l'histoire d'un vol c'était le bon donc on reprend la même histoire et bon il y en a une autre histoire qui est circulée qui on retrouve régulièrement sur les sites internet qui parlent de voyage dans le temps c'est l'histoire du Cotopaxi donc un navire qui disparaît au large des États-Unis sur la côte la côte est américaine et il disparaît en 1925 et là on nous dit qu'il est réapparu quelque part dans les années 90 au large de l'île de Cuba mais en réalité le Cotopaxi il a sombré et on sait exactement où il a sombré il a sombré au large de la Floride on connait l'endroit où se trouvent l'épave mais l'idée de ces bateaux ou de ces avions qui font des bons dans le temps pour se retrouver dans d'autres destinations à d'autres époques c'est un sujet bien sûr qui fait rêver c'est fantastique mais dans le cas que ce soit le vol de la Paname ou les autres vols par exemple comme le vol Santiago 513 ça c'est le fameux vol où on a retrouvé l'équipage à l'état de squelette bien toutes ces histoires-là sont absolument sans fondement ils sont inventés de A à Z et même parfois recyclés par le même journal qui était le Weekly World News c'est vrai qu'il y a eu dans l'histoire il y a eu un véritable vol 513 mais c'était pas le Santiago 513 c'était le TWA qui a disparu mais il a été retrouvé le jour même c'était le 11 juillet 1946 et il s'était écrasé dans un boisé de la Pennsylvanie donc parfois on voit sur des sites cette espèce de confusion entre le vol TWA 513 qui a disparu mais retrouvé le jour même dans un boisé de Pennsylvanie versus le vol Santiago 513 qui est celui avec les squelettes à bord qui lui est une invention du début à la fin donc il faut se méfier de ces nouvelles-là ce sont souvent des nouvelles qui sont très amusantes très fantastiques mais quand on commence à gratter un peu le lustre de ces histoires-là on découvre rapidement qu'elles sont sans fondement ok il nous reste quelques minutes mon cher Christian peut-être jaser des questions des auditeurs oui il y a un auditeur qui m'écrit à chaque semaine puis il veut savoir qu'est-ce que tu penses des gens qui sont des platistes ben écoute c'est dans les c'est les théories du complot donc les platistes croire que la terre est plate bon c'est libre à eux d'avoir cette conviction-là mais on est en 2021 Christian voilà c'est ce que je m'en allais dire Yannick c'est parce que l'idée du platiste de croire que la terre est plate alors qu'on a tellement de preuves que la terre elle est ronde ça l'oblige un complot d'une proportion inimaginable ça voudrait donc dire que toutes les images que l'on a de l'espace souvent ces gens-là les platistes quand on parle ils nous disent oui mais c'est la NASA attention la NASA n'a pas l'hégémonie de l'espace les russes aussi vont dans l'espace les chinois vont dans l'espace les japonais vont dans l'espace à travers le monde entier les compagnies utilisent leurs propres satellites qu'ils vont mettre en orbite pour fournir des images il y a des compagnies qui se spécialisent dans l'imagerie de satellites qu'ils vendent à des compagnies qui font du forage ou de la prospection minière ce genre de truc donc c'est de croire que toutes ces compagnies indépendantes ou les grandes agences spatiales à travers le monde font toutes partie d'une espèce de complot pour nous cacher que la Terre elle est ronde au lieu d'être plate et là tu dis s'il n'y avait qu'une seule personne qui allait dans l'espace ou une seule organisation qui allait dans l'espace d'imaginer que cette organisation-là pourrait dissimuler une information comme celle-là pour x ou y raisons ça serait quasi invraisemblable mais pas impossible mais quand on regarde le nombre de joueurs qui se retrouvent dans l'espace littéralement au quotidien à travers les satellites ou par la présence humaine dans l'espace c'est comme invraisemblable et qui plus est quand on regarde partout dans l'univers tous les corps qui sont de moindre dimension qui ont une dimension assez considérable ont toutes des formes rondes que ce soit les satellites de Jupiter notre Lune la Terre donc pourquoi dans l'univers toutes les planètes les satellites des planètes seraient plus ou moins ronds mais pas la Terre la Terre serait plate nous autres elle est bien drette c'est ça donc nous autres pour une raison inconnue dans l'univers il y a une exception d'une planète plate puis c'est la nôtre il y a une triste histoire qui est apparue dans les médias et tu nous en avais parlé d'un individu qui voulait faire le fameux test parce qu'il voulait prouver à tout le monde que la Terre était plate et lui il y avait une cour à scrap et il s'est dit tiens on va souder des affaires ensemble on va mettre un moteur là-dessus puis je vais monter le plus haut possible la première fois ça n'a pas fonctionné la deuxième fois il s'est tué c'est ça donc c'est une fusée artisanale c'est quand même assez curieux aussi bon on ne comprend pas trop l'objectif de ça parce que si des gens veulent savoir si la Terre elle est ronde ou plate tu n'as pas besoin de te construire une fusée artisanale pour finalement risquer ta vie en t'envoyant dans l'espace ces gens-là ont simplement à prendre des sous puis de noliser un avion puis à partir d'une certaine altitude par exemple grosso modo à 50 000 pieds on commence à voir assez distinctement la rotondité de la Terre c'est vrai que même du niveau du sol il y a certains endroits où on peut voir cette dénivellation de la Terre mais c'est quand même très difficile du niveau du sol mais à partir d'une certaine altitude par exemple les gens qui ont voyagé sur Concorde pouvaient très très bien voir la rotondité de la Terre parce qu'à 50 000 pieds qui était la vitesse de la hauteur l'altitude de croisière du Concorde on voit que la Terre est une boule donc je veux dire que les gens croient ça pour moi ça m'apparaît comme l'une des l'une des croyances les plus invraisemblables qui est véhiculée dans les théories du complot pour moi je classe ça exactement au même niveau que le monde est entre les mains des reptiliens quelqu'un qui dit t'oublies Christian que les autres planètes qu'on voit c'est un dôme avec des hologrammes bien sûr bien sûr tu sais c'est bon que dire de plus c'est drôle parce que l'idée de la rotondité de la Terre on le sait depuis l'Antiquité je veux dire les Grecs avaient mesuré ça puis les Grecs étaient arrivés d'ailleurs avec une dimension de la Terre qui était pratiquement au kilomètre près donc on avait calculé on avait comme trois puits et à partir du moment où le puits central était bien éclairé par le soleil on a mesuré les ombres dans les autres puits qui se trouvaient à des dizaines et des dizaines de kilomètres de distance et le décalage des ombres versus le puits central qui était bien éclairé par le soleil avait permis aux Grecs non seulement de bien comprendre que la Terre était ronde mais que la Terre tournait autour du soleil et que bien sûr la Terre elle avait une dimension ils ont pu la calculer à partir de cet élément là d'ailleurs c'est faux de croire on dit souvent les gens au Moyen-Âge croyaient que la Terre était plate non quand on regarde c'est une légende urbaine quand on regarde les écrits du Moyen-Âge les gens savaient très très bien que la Terre était ronde il y a cette croyance là de la Terre plate il faut vraiment remonter très très loin dans l'Antiquité pour avoir cette croyance là ce qui était répandu ce qui était répandu au Moyen-Âge ce n'était pas que la Terre était plate mais c'était plutôt la théorie de l'héliocentrisme on croyait que c'était le soleil qui tournait autour de la Terre et que la Terre était le centre du monde mais on savait quand même que la Terre était ronde Christian Page encore une fois ça a été un plaisir cette semaine de t'écouter dans Radio X-Files on reprend ça vendredi prochain puis pour les auditeurs qui sont arrivés dans les dernières minutes on les invite à écouter notre podcast qui sera en ligne demain sans faute au www.radiox.com c'est bon mon ami je te souhaite un bon week-end puis un bon week-end à tous les auditeurs pareillement bye bye ciao Radio X-Files Radio X Mars au soir présenté par RGTI propriétaire des meubles on vous simplifie la vie au meilleur prix on s'occupe de la location de vos logements et espaces commerciaux selon vos besoins location